Comme chaque année, à cette période de vacances scolaires, le cinéma grenoblois Le Méliès propose aux jeunes son festival Voir Ensemble. 10 jours de projections et de rencontres avec, un temps fort cette année, une séance à l'hôpital couple enfants de La Tronche. Damien Borrelli, Yves-Marie Loh. L'espace arc-en-ciel, c'est un peu la bulle récréative des enfants hospitalisés. Et aujourd'hui, les tout-petits comme les plus grands ont droit à une séance ciné spéciale. La scénariste Claire Paoletti est venue tout exprès de Paris présenter son dernier film. On va suivre les aventures d'une petite chouette qui s'appelle Choum et qui va vivre des aventures dans la forêt. L'Odyssée de Choum nous entraîne donc dans le sillage de deux petites chouettes bien décidées à trouver une maman. Sorti en janvier, le film a touché l'équipe du cinéma Le Méliès, un coup de cœur qu'ils ont voulu partager avec ses enfants. C'est un voyage pour eux, c'est un moment un peu, j'espère, suspendu, hors du temps, dans un univers où ils vont découvrir des choses. J'espère s'émerveiller. Et c'est aussi une volonté de l'équipe du cinéma d'aller vers ces publics empêchés. Et du côté du jeune public, on pense forcément aussi aux enfants qui sont hospitalisés et qui ne peuvent pas sortir comme ils le souhaitent. Drôle et poétique jusqu'à son dénouement, l'Odyssée de Choum et ses clins d'œil au cinéma d'animation japonais a emballé les petits spectateurs. Choum il était trop mignon et trop rigolo. Et j'ai adoré son frère parce qu'il faisait tout le temps n'importe quoi et quand il lui faisait des bisous, c'était trop mignon. Ça me fait sauter de la chambre, ça me fait sauter du cinéma. Ça fait du bien de voir un film parce que j'étais enfermée et tu parles à faire. Donc ça fait du bien. Programmé au milieu de dix jours de projection et d'une trentaine de films sélectionnés par le Méliès, ce petit moment d'évasion aura permis à ses enfants de profiter aussi de cette fête du cinéma.